bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur edge of origins et oui le nom a changé le jeu change d'identité et s'appelle a o o à présent et non plus a o z edge of origins donc vous avez le nouveau logo si vous n'avez pas remarqué en bas à droite alors il ya eu une petite hésitation edge of z origins edge of origins et bien c'est bien à o à présent donc les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo en cliquant sur la cloche mais également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on y parle de toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore des tips et tout ce que vous pouvez voir dans toutes mes vidéos n'hésitez pas vous avez bien c'est le deuxième en descriptions de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay le premier lien c'est bien évidemment le lien pour download le jeu n'hésitez pas en cette période du mois de mars un grand nombre d'event et de rewards sont facilement à gagner pour tout le monde les amis donc pour cette vidéo on va se pencher une nouvelle fois sur ce qui nous a fait défaut pour le tower defense niveau 17 c'est un niveau très difficile pour le fini bien évidemment en niveau trois étoiles pour ceux qui ont raté cette vidéo j'ai réussi à le faire avec quelques astuces données par certains d'entre vous en niveau une étoile mais je n'arrive pas à latter les dernières troupes assez rapidement et donc il faut bien évidemment monter ma puissance d'équipement notamment mais pas que il faut tout monter de façon mais surtout les équipements car c'est les dégâts de tour laser et c'est vraiment là dessus qu'il va falloir que j'augmente plus 5% ce n'est pas suffisant ça se joue à rien donc je me suis dit comment monter cette puissance en suivant simplement ce qui est écrit in game donc regardez si je vous montre ce qui est écrit il est stipulé que c'est la puissance des équipements qui donne la puissance le bonus on a un bonus de faut monter dix mille de dégâts de tour pour passer à 7 et demi est ce que ces deux pour cent et demi seront suffisants du coup qu'est ce que j'ai fait bah c'est très simple j'ai été dans les offres dans les bundles j'ai été dans le bundle équipement et c'est simple je les ai tous achetés vous voyez j'avais vingt mille pièces à OZ j'ai zéro j'ai acheté le level 1 j'ai acheté le level 2 c'est pas mal le level 3 qui est solide le level 4 également et j'ai fini en achetant le level 5 donc j'ai claqué pas loin de vingt mille pièces à OZ pour tous les avoir et je l'ai d'ailleurs regardé ça me donne pas mal de coffres de minerais d'énergie en achetant ce qu'il faut pour les équipements et regardez du coup après dans mon inventaire j'ai tous ces coffres là je n'ai pas encore ouvert donc autres j'ai plein de choses déjà moi je vais faire les ouvertures à l'égout j'ai la DMUT que je peux utiliser j'ai les coffres chanceux j'en écarte ça fait quelques temps que j'ai pas tout ouvert donc je vais faire à l'égout j'ai des coffres en or qui vont me donner de l'or 1400 d'or j'ai encore un autre coffre en or qui m'en donne 200 les petits cadeaux d'alliance les cadeaux d'alliance moyens les grands cadeaux d'alliance les grands cadeaux d'alliance encore une fois coffre de ressources basiques là on va à fond je récupère des ressources des points vip j'en ai mille allez on claque tout des packs d'or je monte tout également des ordres de recrutement normaux ça je peux pas les claquer des coffres de fragments d'officiers je vais les ouvrir pendant que je fais l'ouverture autant tout faire pour aller en enchaîne du carburant je n'ai pas besoin d'utiliser maintenant de l'XP de commandant non plus l'XP de commandant toujours qu'est-ce que ça me fera combien de commandant non celui-là je l'utiliserai plus tard coffre de matériaux supérieurs vous le voyez j'en ai 99 contient aléatoirement un matériau vert ou bleu là je les ouvre et ça me donne pas mal d'équipements j'ai beaucoup de verre de protection même on va s'en servir après d'un fibre de céramique de l'acier toxtène et beaucoup de graphite 13 c'est ce que j'ai en plus je sais pas si c'est bien ou pas 590 coffres avec des équipements normaux ça ça brûle j'ouvre tout qu'est ce que j'ai en très grande quantité du graphite j'en ai 41 35 consoles 37 fibres de céramique 41 verres de protection même 54 adhésifs robuste crois que là on a le record ouais 54 adhésifs robuste des coffres de minerais des nerfus je peux les ouvrir aussi voilà c'est toujours ça que je récupère croquis 1 des croquis je les ai pas ouverts allez j'ouvre mes croquis de plan mes fragments on continue croquis de périphériques est-ce que je peux l'utiliser maintenant croquis de périphériques qu'est-ce que ça contient en vrai pour obtenir une chance des fragments de croquis allez on l'utilise maintenant j'ai eu un doute quand il m'a mis le message fragments de croquis 3s je sais pas à quoi ça correspond il m'en faut 100 en tout cas brûleur de désert ah tiens c'est un skin ça je vais pas l'utiliser moteur transistor xp d'officier je crois que j'ai tout ouvert de la fusion de croquis je peux pas les fusionner j'en ai pas suffisamment des coffres expirés tiens on va les ouvrir les coffres des éventeurs expirés et je crois qu'on est bon réinitialisation des compétences non c'est bon on a tout ouvert maintenant on va aller du côté bien évidemment du complexe d'équipement et on va aller voir ce qu'on peut obtenir sur les équipements et ce que je peux faire évoluer pas c'est simple je peux pratiquement tout faire évoluer là on est déjà pas mal du tour du côté du du développement il ya des choses que je devrais pouvoir développer à présent non il faut des équipements de qualité inférieure je ne les ai pas tous et celui-là je l'ai je peux le traiter regardez je regarde un haut passage est ce que lesquels je peux traiter celui-là on peut le traiter est ce que je le traite j'ai suffisamment de bleu pour monter et faire un violet ouais mais j'ai ce que déjà avant de faire le violet faut pas que je fasse les niveaux inférieurs si donc là je dois avoir maintenant pas mal de matériaux pour crappes après il faut choisir ce que je veux faire évoluer mais on devrait bien attention ne fait pas l'erreur de faire trop monter certaines certaines certains équipements de monter sur des couleurs trop haut trop rapidement alors là quand on est sur les traitements de bas niveau le gris évidemment vous pouvez les faire évoluer d'ailleurs je vais faire évoluer tout ce que j'ai en gris mais pour le reste soyez sûr d'avoir suffisamment après pour crafter n'allez pas le faire trop vite et vous retrouvez avec des matériaux violet par exemple alors que vous n'avez même pas encore crafter le bleu et pas suffisamment surtout de violet pour crafter le bleu je vous avais déjà donné ce conseil donc ce que je vais faire les amis à présent je vais upgrader un maximum pour pouvoir faire un nouveau un nouvel essai en tower defense et on va voir si ça fait une différence et few moments later donc on se retrouve les amis j'ai effectivement tout fait évoluer jusqu'à faire un max de bleu et j'ai monté le réacteur je viens de créer un réacteur niveau 3 et je peux ajouter un périphérique qui va amplifier l'arme j'en ai trois donc j'en mets un petit un petit en plus je peux faire un assemblage supplémentaire périphérique d'attaque et de précision supra énergie plus 1 voyez hop là celui là je peux pas le faire je peux même pas faire le premier j'ai pas la carte assemblage non il faut des croquis de périphériques et voilà comment les obtenir donc je ne l'ai pas pour ce second à pas pour tout de suite hop là vous le voyez je peux encore monter si je veux monter sur le cran de dessus et ben il va falloir du violet du violet je peux encore je peux ici je peux ici mais on va aller je vais vous montrer un autre un développé vous le voyez ici je suis en bleu est-ce que je peux pas directement faire un beau il va falloir donc le réacteur est ce que je peux pas le monter allez traitement je le fais ici en violet ok traitement je le fais ici en violet aussi on va être bon et le dernier hop là on le monte voilà on le fait ici l'interface elle est quand même bien fait j'ai pas besoin d'aller chercher n'importe ou pour le faire voilà désactive le et on assemble et on devrait être bien directement là allez c'est crafter pour l'instant c'est tout naze mais c'est pas grave on fait la connexion tac et on retourne là dessus il vient de me dire il vient de me dire que je peux l'upgrader de nouveau dommage j'ai raté le craft moins de chance que prévu j'ai un peu gâché des matériaux pour rien là pour le coup heureusement là j'ai obtenu un niveau 3 sur le radar bref je fais tout ça sur tous bien évidemment au maximum et après je me retrouve ici et vous allez voir si je vais là dedans et que je regarde je suis à présent à 35000 points de puissance d'équipement et cette fois j'ai plus 15% en dégâts de laser et on est bien on va faire l'essai dans une prochaine vidéo la prochaine vidéo je referai l'essai du tower défense niveau 17 et on va voir si grâce à ce gain maintenant vous le savez c'est vraiment ce mode là qu'il faut optimiser un maximum je vais continuer l'optimisation de la puissance d'équipement et on va voir à combien je monte et au final si ce mode est plus facile voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra vous aussi de monter en puissance et mieux réussir le mode tower défense si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur edge of origin